Le grand jour arrive à grands pas. Le 6 mai prochain, Charles III, successeur de la reine Elisabeth II depuis son décès, le 8 septembre 2022, sera officiellement couronné roi, dans l'emblématique abbaye de Westminster à Londres. Une cérémonie grandiose à laquelle vont assister plus de 2000 invités et des millions de téléspectateurs. Charles III pourra également compter sur la présence de son fils, le prince Harry, qui a accepté l'invitation malgré les nombreuses tensions. En revanche le frère du prince William sera seul en Angleterre puisque son épouse restera, quant à elle, à Los Angeles, afin de célébrer notamment les 4 ans de leur fils Archie. Un roi dans l'ombrebre de sa mère pendant longtemps ce couronnement est d'autant plus important pour Charles III qu'il a dû patienter très longtemps avant de pouvoir enfin espérer prendre place sur le trône. Le règne de sa mère Elisabeth II a en effet duré plus de 70 ans, ce qui constitue le deuxième plus long règne de l'histoire de l'Europe, derrière le roi de France Louis XIV. Malgré cela, le monde a pu suivre les grandes étapes de la vie de Charles III, de sa naissance à son couronnement, en passant par son mariage avec Lady Diana ou la naissance de ses fils. De nombreuses années au cours desquelles le monarque beaucoup évoluait physiquement. Closer vous propose ainsi de découvrir cette évolution dans notre diaporama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501